bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est l'unboxing du samedi mon facteur vient de passer et surprise alors ici c'est un box ça commence c'est un boxing va se faire en deux vidéos donc suivez bien les deux vidéos parce que dans la deuxième il y aura quelque chose de très très beau que je ne pensais pas recevoir et la boutique me l'a envoyé quand même donc je les remercie énormément déjà je les remercierai encore dans la deuxième vidéo et c'est la boutique fg normal voilà alors c'est du spécial broderie ce sera du spécial broderie pour les deux vidéos voilà alors première vidéo je vais vous montrer donc un accessoire les habitués comprendront et également deux broderies alors dans les deux broderies on va avoir une 14 ct et nouveauté pour moi on va avoir du 16 ct le 16 ct commence à arriver bien en masse il commence à y avoir beaucoup de modèles en 16 ct le 18 ct c'est pareil il commence à y avoir beaucoup de modèles c'est très bien alors petit message aux boutiques on commence à oui on commence à avoir beaucoup de modèles ça c'est bien pour avoir du choix pour tout le monde mais vous pourriez aussi nous en mettre en points comptés s'il vous plaît alors du 16 ct du 18 ct en points comptés et en estampé mais nous mettre les deux ce serait top qui est d'accord avec moi allez je vais me mettre tout de suite face bureau comme ça ce sera beaucoup mieux pour vous montrer ce que j'ai choisi voilà le premier mon premier choix donc une broderie envoyez déjà il ya des jolies couleurs et c'est du point compté voilà donc c'est du 14 ct mais en points comptés et je vous montre le dessin que j'ai choisi alors c'est un peu d'actualité en ce moment les personnes qui sont sur mon groupe de broderie vont comprendre pourquoi comme j'avais déjà expliqué mes petites filles se sont mis à la broderie donc la broderie estampé et hier j'ai gardé ma plus jeune qui a 10 ans et je lui ai dit tu veux pas essayer le point compté elle m'a pas dit non donc elle a essayé le point compté et je n'ai pas eu besoin de m'expliquer 50 fois je vais juste montrer alors on a cherché un modèle sur pinte reste donc à tout petit modèle c'est un petit homme en père noël donc comme ça il n'y a pas beaucoup de couleurs et non on avait d'abord choisi un petit bout voilà le feu j'avais dit il fait leur monochrome pour commencer fifi merci s'il te plaît puis bon ça avait pas l'air de lui plaire elle a cherché un autre modèle fait mamie je préfère faire cela donc mamie a démonté ce qu'elle avait fait et puis elle a attaqué son petit père noël si j'y pense je vous mets une petite photo là de ce qu'elle a déjà commencé donc voilà oui donc c'est la mamie et sa petite fille voyez qui qui brode voilà donc elle brode un petit nounours donc c'est tout mignon alors c'est la compagnie sans nom donc on va avoir les instructions comme d'habitude mais bon ça j'explique plus vous commencez à comprendre à savoir on a un patron malheur très très bien imprimé très clair alors je vais plier la broderie fait 50 sur 37 voilà alors oh là là il va y avoir du bloc alors merci fifi de bouger alors j'essaye alors la brode ou pardon excusez moi alors on voit bien le visage de la mamie le visage de la petite fille le bras de la mamie ici on a le le tambour de broderie bon le le petit nounours je ne sais pas si vraiment va bien le voir mais bon et on a du bloc là d'accord je suis ok là il ya il ya une ombre c'est ok ça m'a l'air pas mal voilà ça m'a l'air pas mal donc ça fait 171 points sur abbas sur deux c'était marquant mais il y avait une fesse à fifi dessus sur 243 points voilà je vais si j'y pense je vais je vous mettrai le nombre de petites croix qui a à faire pour cet ouvrage j'ai pas l'impression d'avoir des des choses bizarres dans le dans le patron on maintenant à voir avec les couleurs un souvent moi le problème c'est les couleurs alors on va regarder attendez il est très grand 1 oh là 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 hop j'ai toujours mal à mes mains j'ai pas mis mes heures j'ai pas mis mes orthèses aujourd'hui hier non plus et j'avais pas trop mal mais là je sens que ça se réveille quand j'aurai fini les vidéos petit massage petit massage et je vais remettre mon orthèse alors voilà donc on retrouve le petit dessin ici alors pareil très bien imprimé on retrouve la légende donc ça ici la première colonne ce sera les numéros des fils je vais vous montrer après ici les symboles que l'on retrouve sur la grille les références dmc ici et là les couleurs alors approximatives ou pas on va vérifier après que l'on va trouver sur cette broderie voilà et on a 46 couleurs bon jusqu'à maintenant tout va bien ça c'est comme le 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 gars qui qui se jette du haut d'une tour pour l'instant tout va bien pour l'instant tout va bien alors je vous montrerai déjà la toile alors la toile est plus petite que le patron donc elle fait alors on va mesurer là on a 40 40 45 voilà sur un petit 31 voilà donc ça c'est la taille réelle du dessin donc vous allez retrouver du coup là les pré imprimés au niveau des mesures et la légende voilà bon vous avez puis oui en bas mais criant hop je vous montre voilà ici on met en chinois rien d'important ce qui est important c'est de trouver l'échelle pour celles qui n'ont pas l'habitude et il faut faudra trouver le milieu alors ici j'ai pour le trouver le milieu alors prenez la taille ici de bord à bord un 45 donc 45 ça va nous fera 22 ennemis et 22 ennemis voyez c'est ici et le pli est là donc voyez il ya un petit décalage c'est normal donc penser à mesurer quand vous avez comme ça de l'intérieur du cadre donc le 22 ennemis sera là et j'ai dit là c'était 31 donc ça fait 15 et oui voilà donc on va être à peu près ici pour le milieu faut tout quand vous faites du point compté marquer toujours votre milieu et mais là comme c'est un cadre vous pouvez commencer directement aussi en haut à droite en haut à gauche en bas à gauche voilà là et vous pouvez commencer où vous souhaitez par contre des fois vous avez des points comptés mais la toile est entièrement vierge donc la marque et bien votre milieu pour démarrer je vous en reparlerai dans une autre vidéo comment faire on a un petit tout le kit j'ai oublié de vous montrer mais c'est pas très grave voilà l'anneau qui ne sert à rien c'est bon pour celles qui connaissent pas c'est normalement un anneau pour protéger le doigt mais c'est ça sert pas grand chose un petit pompon avec les cinq aiguilles oui il y en a bien cinq voilà et on a également l'enfile aiguille qui va très bien les couleurs alors désolé pour le bruit alors voilà nos fils je mets ça là hop alors on va avoir deux échevettes déjà de 13 voilà comme ça vous voyez bien les couleurs donc un blanc cassé et un rose rose claire alors c'est le 819 donc le 40 que vous voyez ici derrière voilà c'est pour vous dire qu'il y a 40 fils dedans c'est à dire alors je vais pas le tirer mais je vais vous montrer le bout voilà il y a 40 fils comme ça comme ceci et dans ces fils voyez il y a des brins quand même on appelle ça des brins et là vous en avez six voilà bon je vais y arriver voilà là vous avez six bras donc ça fait 40 multiplié par 6 pour savoir je sais pas combien ça fait je sais pas calculer de tête alors ici c'est le 38 65 voilà alors le 819 c'est le combien c'est le 25 alors ça va être tout ce qui est en bleu voilà tout ce qui est bleu et celui là je pense que c'est tout ce qui est jaune 38 65 exactement voilà ce sera tout ce qui sera jaune je pense qu'on en a encore un petit peu là tu peux ici un petit peu là voilà mais ça va se concentrer surtout sur la droite et les autres couleurs que voici que voilà alors on a deux plaquettes des jolies couleurs je trouve déjà alors je vais vous montrer la première voilà les couleurs que l'on a joli celui-là celui-là aussi oh là celui-là aussi pas de façon peut-être toutes les couleurs sont toujours très belles les fils très doux très brillant voilà là dessus j'ai pas à me plaindre des fils chinois ils sont de très très bonne qualité alors souvent on me pose la question qu'est-ce que tu penses des fils chinois par rapport au dmc bah écoutez c'est kiff kiff et bourrico je les aime beaucoup je brode beaucoup avec les fils chinois et je n'ai jamais eu de soucis ils ne font pas pas beaucoup de nœuds de toute façon les nœuds vous en faites c'est si vous prenez un fil trop long voilà si vous prenez un brin de fils trop long c'est là que vous faites des nœuds regardez moi ça toute cette palette de rouille de vrai vraiment de très jolies couleurs très très beau alors ce petit kit donc de broderie de points comptés la vieille femme et l'enfant alors sur le site c'est marqué le numéro 2 donc il y en a peut-être d'autres j'ai cherché mais j'ai pas trouvé c'est un 14 ct donc en toile complète 50 sur 37 à 7 livres 99 oui chez fg normal ce sont des livres rien c'est normal voilà deuxième broderie deuxième kit de broderie alors ici ça va être une broderie un peu plus spécial puisqu'ici c'est du 16 ct c'est de l'estomper mais c'est du 16 ct et ça va être une toile complète qui fait 45 sur 35 cm alors je crois que je n'aurai pas l'image dessus mais je vais vous la remettre à l'écran tout de suite après alors on a d'abord un petit tool kit voilà avec une tête de tigre donc toujours pareil le petit anneau en métal qui ne sert à rien les cinq aiguilles et l'enfile aiguille on a des fils bien sûr on va revenir dessus là on a nos explications comment faire la broderie le lavage au passage les points que l'on pourrait rencontrer ça ça ne change pas et ici on va avoir un patron papier en papier glacé alors je sais qu'il y en a qui n'aiment pas le papier glacé n'est ce pas catherine mais il est glacé que sur une face voilà il est classé là mais pas là oui il ya catherine de la chaîne green 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 je vous remarque remarque là mais je vous remettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos qui n'aime pas le papier glacé donc voilà alors le patron n'est pas très très grand mais il est lisible il n'y a pas de souci même moi qui suis aveugle comme une top ça va j'arrive à le déchiffrer on va avoir 40 couleurs voilà ici ah ben on l'a tout petit le dessin mais je vais vous le remettre en grand voilà des coques le coque la poule et les petits poussins voilà ça faisait un moment que je voyais ce kit et je disais tiens il est pas il est rigolo j'aime bien ça fait un peu vintage vintage et puis pour mettre dans une cuisine pourquoi pas il est pas mal alors on va avoir ici si ça veut bien arrêter de flouter voilà les numéros des fils les symboles et les références d'imc on va avoir du 310 bon les symboles ont l'air pas mal le y il est un peu il est un peu fourbe le y des fois mais bon là on le voit voyez donc il est bien lisible voyez alors le y non on a du 939 et on a un blanc mais blanc cassé alors on va avoir le nombre de points qu'on l'a 182 sur une deux trois quatre cinq sur 245 points voilà donc je vous montre à sa flotte la flou flou voilà il veut pas passer ça voilà alors attendez on va changer voilà excusez-moi voilà voilà au niveau du papier la pression commence à la la c'est pas possible ça il a décidé de m'embêter mon téléphone aujourd'hui oui c'est très bien imprimé plus petit un petit peu plus petit d'habitude mais ça va non les filles je vous les mets là je sais pas encore montrer alors la toile alors c'est la première cct que j'ai dans les mains elle n'est pas très grande voilà n'est pas très grande elle mesure alors un peu moins que 38 ennemis sur presque 29 voilà alors elle est imprimé pas très très foncé mais c'est pas c'est pas gênant voilà je vous montre au niveau de l'impression c'est un peu clair mais bon alors est ce que c'est bien imprimé c'est surtout ça que les points soient bien centré ça a l'air bien c'est un petit peu pas l'eau ici voyez mais bon ça peut aller façon si vous avez des problèmes vous avez toujours le patron papier pour vous aider un petit peu si vous êtes un peu perdu là c'est quoi les chiffres ils les ont imprimé mais voyez ça là ils sont un petit peu difficile à lire les tout petits bon alors la toile jour des zooms la toile est un peu souple voilà c'est bien et niveau là là ça m'énerve aujourd'hui voilà voyez la toile est pas très très bien non et très très bien alors on a des fils bien sûr donc on va avoir une échevette de noir si je me trompe pas oui c'est bien ça 310 donc comme tout à l'heure que je vous ai montré il y a 40 fils dedans et et alors on a deux plaquettes encore bon là il ya les deuxième plaquettes il ya quatre couleurs dessus voilà où on a des belles couleurs bien bien pétante alors qu'est-ce qu'il a flouté voilà regardez moi ça les petits orange là son petit pas mignon on a de belles couleurs les coques les poussins tout ça vont être très joli je le pense ils vont avoir de belles couleurs regardez moi ça regardez ici ça pète de couleurs trop trop beau voilà donc de jolies couleurs de joli fils comme d'habitude et donc ici c'est une 16 c'était oh je vais tomber le fil c'est une 16 c'était 45 sur 35 en toile complète et ça vous fait une un kit à 7 livres 99 dernier article pour cette première vidéo attention vous voyez louloulouloulouloulouloulou eh oui il y avait longtemps voilà des fils le jeu c'est un petit paquet un voilà un tout petit paquet on va essayer de les sortir à plat mais en dis moi ça la professionnelle du sortage de fils et sortage c'est bien français ce que j'aime dire donc on a de jolies couleurs comme d'habitude voilà on a de belles couleurs de beaux fils bien brillant bien doux moi celui là comment il est pétant on dirait le orange qu'on vient de voir sur le kit avec le coq et les poussins alors attendez si j'enlève le flash vous voyez mieux non c'est carrément dans l'ombre voilà alors ici nous avons un kit alors on a toujours un blanc ça c'est à chaque fois dans chaque kit et on a toujours 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 un noir dans tous les kits jusqu'à maintenant que moi j'ai pris mais je crois que c'est pour les autres brodeuses qui en prennent elles ont déjà fait la réflexion également on ne vous retrouverez toujours un 310 noir et un b 5200 blanc dans tous les kits il y en a voilà il y en a toujours un de chaque et quand c'est des gros des gros paquets des fois on peut en trouver au moins deux de chaque dans chaque paquet voilà donc vous êtes sûr d'avoir alors ça est ce que c'est non c'est pas celui que je cherche c'est pas grave en ce moment je réunis tous les violets c'est les 552 si je ne me trompe pas ou 550 non c'est ça que 552 alors chaque fois que j'en ai un hop je le mets de côté c'est pour faire mon monochrome du pont donc ce petit paquet de fils que je n'avais pas prévu j'ai pas marqué j'ai pas marqué mon carnet alors est ce qu'ils me l'aurait rajouté à peut-être peut-être je ne sais plus bon c'est pas grave du coup j'ai pas le prix mais je vais vous le mettre non ou alors c'est attendait on sait pas chez ma masse je sais plus ballon ils m'ont peut-être ajouté je sais pas je ne sais plus moi je vous marque le prix ici en bas donc pour ce lot de 50 échevettes de fils correspond avec les références dmc ce sont bien les références dmc qui sont dessus donc n'ayez vous pouvez les prendre sans souci c'est de la bonne qualité je brode avec je vous répète encore une fois mais je n'ai vraiment pas de souci avec ces fils je remercie beaucoup la boutique fg normal avec qui je suis toujours heureuse de faire des partenariats ça se passe toujours nickel ils ont beaucoup de choix ils ont des prix super également chef g normal donc n'hésitez pas à aller voir je sais pas j'ai un doute sur quelque chose d'accord oui non mais c'est bon c'est bon c'est moi qui a fait une erreur sur mon carnet je vais donc je remercie beaucoup et moi je vous remercie beaucoup pour votre fidélité et je vais maintenant filmer la deuxième vidéo pour vous présenter la suite de cet unboxing donc retrouvez moi tout de suite dans la prochaine vidéo pour la suite de ce unboxing de la boutique fg normal en attendant je vous fais des gros bisous et nous on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude à bientôt bisous bisous bisous